mx linux mx linux 21 point quelque chose donc là c'est la dernière version avec l'iso xfce mon iso préféré enfin mon iso préféré j'aime bien aussi kde donc là qu'est ce que je peux reprocher sur cette nouvelle version et bien c'est que au niveau de l'heure vous avez vu si vous connaissez cette distribution en haut à droite vous avez l'heure qui est affichée en énorme 9h41 bon moi je trouve ça fait un peu gros mais bon c'est comme ça enfin quand je dis un peu gros c'est de mon avis et là qu'est ce que je reproche on est le jeudi 23 décembre mais il n'y a pas marqué 2021 bon après bon je vais me dire bah tu sais quand même on est dans quelle année ok d'accord bien heureusement encore mais qu'est ce que ça leur coûtait de marquer 2021 alors pourquoi je dis ça je dis ça parce que si vous regardez ici maintenant en haut à gauche vous avez ici vous pouvez afficher donc la date et l'heure et regardez il ya bien affiché donc le 23 décembre sauf que le 23 on voit plus on voit le 12 et le 2021 il est coupé en deux on voit le 20 mais il manque le bas le 21 après par contre pour remédier à ça si je fais ça si je fais propriété date puis heure là on a des réglages format 23 12 machin donc moi je me suis mis comme ça 23 12 21 je vais vous faire voir ce qu'on peut mettre alors on peut mettre soit là 21 ben si si voilà j'ai fait en sorte de mettre bah au moins au moins étroit au moins large de façon à ce que ça se voie parce que si j'aurais mis jeudi décembre 23 2021 mon avis je sais pas ce qu'on aura vu là où mon avis on aura vu et 100 voilà c'est tout et tout ce qui est avant et après on n'aura pas vu je pense hein donc moi j'ai mis cette date là voilà j'ai mis ce ce cette option là police j'ai pas touché j'ai mis comme ça format 9 42 ok bon voilà je sais pas ce qu'on peut faire de plus un date puis heure alors si je mets la date seulement par exemple je vais mettre que la date pour voir voilà c'est fait de regarder en haut la date est toujours mal machin bon après vous allez me dire mais pourquoi tu mets la date puisque c'est là mais voilà c'est juste pour vous faire voir que ben c'est pas tout à fait tout à fait clair leur truc alors je vais quand même mettre heure puis date on va on va relaisser comme c'était voilà on va faire comme ça maintenant est ce que je peux étendre alors j'avais dit donc tableau de bord préférence en taille d'une ligne par pixel etc si je joue ici donc là il a 35 voilà si j'étire comme ça mais vous imaginez ce que je dois étirer voilà en fin de compte faudrait que je fasse grosso modo faudrait que je fasse comme ça c'est carrément affreux c'est carrément affreux là encore je suis sur ma tour donc je suis sur un grand écran un 1080 je vous laisse imaginer enfin un 1080 quand je dis 1080 c'est l'écran la résolution mais c'est un grand écran c'est un Dell je sais pas en pouces combien que ça fait mais si je vais sur après sur mon pc portable un 15 pouces qui a aussi une résolution 1080 le problème c'est que l'écran il est beaucoup plus petit donc là si je laisse comme ça par défaut quand je vais brancher ma clé donc je vais mix la linux qui est installé sur une clé usb physiquement en guise de disque dur je raconte pas la perte au niveau de l'écran sur mon pc portable que je vais avoir vous voyez ce que je veux dire ça ça merde un peu donc il ya ça déjà à corriger alors j'étais à 35 à peu je vais remettre à 35 donc voilà déjà grosso modo ça ça ne va pas après vous allez me dire bah tu enlèves l'heure et machin ouais je peux aussi enlever l'heure et tout mais si à cette fonction si on peut la mettre pourquoi ça fait de la merde comme ça l'appareil il manque le 2021 à largueur il aura mieux fallu ici mettre voilà et ça je ne sais pas comment faire pour que ce soit un peu plus petit le 9h45 parce que je trouve que voilà de mon avis bon après vous allez me dire bah c'est normal comme ça au moins c'était chez toi l'écran il a allumé bah si tu as envie de voir l'heure bah au moins tu vois l'heure quoi sur l'écran oui c'est vrai je pense que c'est fait pour ça mais bon après il aura dû mettre quand même le moyen de la recadrer ou pouvoir au moins déplacer ça donc ça c'est c'est une première vidéo sur les critiques de mx linux quand je dis critique c'est pas c'est pas méchant c'est à dire c'est mon avis en tant que critique après il ya des petits plus mais bon voilà donc ça c'est une première partie j'en ferai sûrement une autre je vais voir au fur et à mesure parce que ça fait pas longtemps que je l'ai installé cette nouvelle et on va voir ceci après au fur et à mesure du temps on va voir ceci après au fur et à mesure du temps